Amis lecteurs du Sud-Ouest, je suis ravi de vous présenter ma petite française qui est mon premier roman aux éditions du Seuil. C'est un voyage à Berlin. Berlin est en fait le vrai personnage central de ces histoires qui s'entremêlent et vous allez partir à Berlin. Si vous connaissez Berlin, lisez ce bouquin, vous allez retrouver toutes les odeurs, les lieux, les émotions, les atmosphères de Berlin que vous connaissez déjà. Et puis si vous ne connaissez pas Berlin, je vous invite à lire aussi parce que là vous allez découvrir une ville extraordinaire. Peu de gens sont allés à Berlin et en sont revenus en disant que Berlin est vraiment une ville très attachante, très émouvante. D'abord parce que c'était le creuset de l'histoire européenne du 20e siècle et puis parce que c'est une ville en redéveloppement, en extension, en renouveau permanent qui bouge, qui vibre et c'est une ville vraiment très attachante. Alors donc on se retrouve avec une double histoire, c'est Hélène qui est une jeune fille dans les années 70 au moment du mur de Berlin qui débarque pour passer une année d'études et elle vit un drame terrible au bout de quelques mois qui lui fait perdre plusieurs amis et qui l'incite à rentrer à partir de Berlin, à fuir cette ville dans laquelle elle revient en 2009 pour les 20 ans de la chute du mur. Elle est devenue professeure d'histoire aux Etats-Unis et elle revient à l'invitation de ses collègues et là elle fait une rencontre avec un journaliste français qui lui vient sur les traces de sa famille juive persécutée à Berlin. Alors ces deux histoires dans le temps, entre des personnages différents, s'entremêlent, s'entrecroisent et à la fin se fondent dans une fin émouvante et romanesque. Voilà je vous en dis pas plus pour l'histoire mais ce qui m'intéressait dans cette aventure avec Berlin, d'abord c'était de parler de Berlin, une ville que je connais depuis plus de 35 ans où je vais très régulièrement, dont je suis évidemment tombé amoureux. Donc je voulais parler de Berlin, j'ai inventé ces histoires romanesques un peu pour prétexte pour parler de Berlin, raconter l'histoire de Berlin géographiquement, historiquement parce que c'est vraiment une ville extraordinaire et j'avais envie d'évoquer deux paraboles par rapport à Berlin qui m'intéresse. La première c'est la parabole du mur. Berlin évidemment est très connu pour son mur, le mur de la honte, or nous avons tous dans nos vies des murs autour de nous qui se forment, qui s'érigent, qui sont parfois des barrières invisibles. Il est question dans ce bouquin d'homosexualité, il est question de haine sociale entre des gens riches, des gens pauvres, il est question de rapports culturels très compliqués entre un Turc, puisque Berlin c'est la ville des Turcs, enfin beaucoup de Turcs vivent à Berlin, un Turc qui veut embarquer Hélène pour l'amener vivre du côté de la Turquie à Izmir et la faire devenir musulman. Toutes ces barrières qu'on a autour de nous, avec lesquelles on est obligé de vivre parfois, qu'il faudrait essayer d'apprendre à franchir, c'est pas toujours facile, pas toujours évident. Donc on a des barrières invisibles, on a des murs chacun autour de nous qui s'érigent, qu'on érige parfois soi-même dans notre comportement et avec lesquelles il faut apprendre à vivre. Donc c'était la première parabole que je voulais évoquer et puis la deuxième parabole c'est la question de l'identité. On a tous une identité, un passé, on construit notre avenir par rapport à notre passé forcément. Mes héros, mes deux principaux héros dans ce livre, Hélène et David, donc le journaliste, cherchent leur propre identité, elle par rapport à son histoire de Berlin dans sa jeunesse, lui par rapport à sa famille juive qui a été persécutée. Et Berlin également est à la quête de sa propre identité, c'est là qu'est la parabole. C'est qu'aujourd'hui Berlin se reconstruit, on dit souvent la chute du mur a permis la réunification de Berlin et moi je crois que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas Berlin Ouest et Berlin Est qui se sont réunifiés après la chute du mur. C'est un nouveau Berlin qui se construit, un Berlin complètement différent à la fois de Berlin Est, de Berlin Ouest, complètement différent aussi évidemment du Berlin d'avant la guerre, d'avant la saignée nazie. C'est un Berlin qui cherche à se forger son avenir sur un passé qui dans le fond n'a pas une profondeur aussi importante que pas lors des villes millénaires comme Rome ou comme Paris. Berlin a à peine 800 ans d'existence et sur un passé qui est très douloureux dans sa période contemporaine avec évidemment la période du fascisme, du nazisme sous Hitler et la période du communisme et du fameux mur. Voilà, ces deux paraboles, j'ai voulu les évoquer, les traiter dans ce roman qui est avant tout, je vous invite à le lire parce que c'est avant tout une aventure romanesque, un moment d'émotion, de joie partagée, à découvrir Berlin ou à redécouvrir Berlin. Et c'est donc une invitation au voyage que je fais avec ce livre, Ma Petite Française, que je vous invite à lire. Ma Petite Française, que je vous invite à lire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada